Bon, après les deux trailers, on a enfin pu voir une cinématique pour nous présenter le prochain personnage de League of Legends, Belvete. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le visage d'humain qu'on voyait dans les trailers était bien une diversion. Je vous propose de voir ensemble ce qu'on peut apprendre dans cette cinématique et surtout les changements au niveau de l'histoire que ce personnage semble apporter. Déjà, lors de l'ouverture, on peut voir Keïsa arriver sur le même thème musical utilisé à la fin des trailers qu'on avait pu voir quelques jours plus tôt. C'est sûrement le thème du nouveau personnage, mais c'est pas le seul truc qui nous est confirmé. Une fois que la caméra passe dans le dos de Keïsa, on peut tout de suite constater un aspect sous-marin bien appuyé, avec ce qui semble être une ville enfouie sous du corail, des algues et autres éléments marins. Alors, je le rappelle, mais on n'est pas du tout sous l'eau. La scène se passe quelque part à la lisière du Néant et de Runeterra, Keïsa n'a d'ailleurs aucun mal à respirer. Pour ce qui est des restes de la ville qu'on voit sur ce plan, elle possède une architecture typique de Shurima, c'est donc probablement la ville qu'on avait pu voir dans le trailer de Malzahar. Peu de temps après, on peut retrouver le petit bateau que cet enfant portait dans ce même trailer, ici. Avec les mêmes papillons qu'on trouvait déjà à droite de l'enfant et à droite de Keïsa dans son nouveau Splash Art. D'ailleurs, mini parenthèse, mais l'un des symboles du papillon est la métamorphose. Cet insecte met en avant un changement dans l'histoire ou le personnage concerné, parfois même une évolution ou, dans le cas qui nous intéresse, une transformation ou une renaissance. On sait déjà que le nouveau personnage veut remplacer le Néant et reconstruire Runeterra. Elle semble prendre le contrôle de Malzahar et de Keïsa, elle est donc très largement force de changement. Elle incarne également à elle seule une alternative au Veilleur pour les créatures du Néant. Les symboliques autour du papillon lui collent donc parfaitement. Le bateau, quant à lui, possède beaucoup de symboliques différentes, mais celle qui je pense colle le mieux à la situation est la symbolique d'espoir, de voyage de la vie. On peut le trouver d'abord dans les mains de l'enfant, alors encore innocent et au départ de sa vie, d'où le port juste derrière marquant le départ de son voyage. On va ensuite le retrouver devant Keïsa en mouvement constant, montrant son avancée dans la vie et le fait qu'elle garde espoir malgré son histoire tragique. Mais très vite, ce bateau va se faire stopper par des créatures au service du nouveau personnage de League, marquant ici un arrêt dans le voyage de Keïsa ou même de l'espoir qu'elle garde en elle. Et pour continuer dans la symbolique, l'endroit où le bateau s'arrête marque l'arrivée d'un banc de néantins contrôlés par le nouveau personnage. On peut voir ça comme une indication que Belvete est bel et bien la raison derrière le changement que Keïsa va subir. Les deux personnages se parlent d'ailleurs sur le plan d'après, Belvete annonçant être tout ce que le néant a consumé. Alors, pour le moment, c'est un peu vague, donc je vais attendre de voir son histoire pour m'avancer là-dessus. Keïsa décide quand même de l'attaquer et malgré sa force incontestable, elle se fait complètement dépasser. Belvete ne fournit aucun effort pour écraser Keïsa. Elle semble du coup avoir les moyens de réaliser ses ambitions, à savoir dévorer Runeterra. Après avoir capturé Keïsa, Belvete confirme qu'elle n'est pas qu'une simple créature du néant dépourvue de libre arbitre. Elle est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'une créature du néant arrive à se libérer de l'emprise des Veilleurs. Normalement, les néantins sont créés par les Veilleurs dans le but de détruire Runeterra ou de collecter des informations en décomposant de la matière par exemple, pour l'analyser comme le fait Vel'Koz. Belvete semble vraiment différente et on peut voir qu'elle arrive sans aucun problème à ouvrir le casque de Keïsa, chose qu'on n'avait jamais pu voir avant. Et dans les yeux de celle-ci, on peut voir de la panique et le reflet de ce truc. Une bonne vision d'horreur qui nous confirme que ce n'était pas un véritable visage humain. D'ailleurs, petite mise en scène sympa de la part de Riot, au moment où elle annonce être la fin du monde des humains, son visage humanoïde disparaît pour révéler son véritable visage au moment où elle confirme le début d'un nouveau monde, le sien. C'est ici que la cinématique se coupe, mais même si on ne possède pas plus d'informations pour le moment, on sait que Keïsa va finir sous son contrôle, comme on avait pu le voir sur cette image. On en apprend un peu moins qu'avec les deux trailers, mais pour le moment, personnellement, je suis content que Riot nous donne enfin un nouveau personnage du Néant, et qui plus est, un monstre. Parce que, petite piqûre de rappel, mais le dernier monstre du Néant sur League était Rek'Sai, et sa sortie date de fin 2014. Avec 8 ans d'attente, elle méritait bien des trailers et sa propre cinématique. Si jamais son histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mon résumé en 5 minutes lorsqu'on en apprendra plus sur Bellevête. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501